Bonjour à tous, bienvenue à notre panel Collaboration Philanthropique de Point Zéro, leçon d'un partenariat en temps de pandémie. Je me présente, je suis Katia Boudrahem, chargée du projet COVID-19 à Fondation Philanthropie Canada. Nous aimerions tout d'abord commencer par reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui y ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire et nous espérons un avenir plus juste ensemble. J'aimerais porter à votre attention que la traduction simultanée est disponible en cliquant sur les paramètres de la langue en bas de vos écrans. Donc, veuillez utiliser aussi les fonctions de questions également en bas de votre écran si vous le souhaitez. I just want to let you know that you can also listen to this webinar in English by using a button at the bottom of your screen. Donc, pour commencer, je vous présente d'abord notre facilitateur, M. Jean-Marc Fontain. Il est professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Il est aussi spécialisé dans le domaine de la sociologie économique et travaille sur les thèmes de l'économie sociale, des actions collectives, de lutte contre la pauvreté, de la revitalisation socio-territoriale de la philanthropie organisée et de la recherche partenariale. Il est membre du Centre de recherche sur les innovations sociales et dirige aussi la collection Innovation sociale aux presses de l'Université du Québec où il co-dirige avec Peter Elson, le réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie. Avec nous également aujourd'hui, M. Claude Pinard. Claude est actuellement directeur général de la fondation Mirella et Lino Saputo, une fondation familiale privée située à Montréal. Cet organisme se consacre sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et des enfants qui ont besoin d'une aide particulière. De plus, la fondation soutient aussi des initiatives en matière d'innovation sociale. Outre sa formation en sciences politiques et en communication, Claude possède une expérience en gestion dans les secteurs privés et publics. Avec nous également, parmi nos panélistes, M. Félix-Antoine Véronneau. Donc, Félix-Antoine coordonne la riposte à la COVID-19 au Québec pour un consortium de fondations liées à la Fondation Philanthropie Canada. Au cours des cinq dernières années, il a travaillé comme gestionnaire et conseiller senior en politique de protection sociale pour le programme alimentaire mondial des Nations Unies. En 2014 et 2015, au sein de l'équipe de l'ex-ministre Tony Blair, M. Véronneau a aussi été détaché auprès du président de la Sierra Leone pour mettre en place la coordination d'urgence lors de l'épidémie d'Ebola. Il a aussi participé à la réponse à l'épidémie de choléra et au CIVM en 2010 en Haïti, de même qu'à la prévention du VIH-SIDA dans la zone caraïbe pour la Clinton Health Access Initiative. Plus tôt dans sa carrière, M. Véronneau a été gestionnaire de programmes à la Fondation Lucie et André Chagnon, conseiller principal chez Deloitte Consulting. Enfin, avec nous aussi, Mme Trottier. Mme Sylvie Trottier siège sur le CA de la Fondation Familiale Trottier, une fondation privée qui soutient la recherche scientifique, l'éducation, la santé et la lutte contre les changements climatiques et qui s'efforce de catalyser et d'appuyer des innovations transformatrices. Elle travaille dans le secteur de l'environnement depuis près de 15 ans avec une expertise dans le secteur de la comptabilité des gaz à effet de serre. Sylvie est aussi tutiaire d'une licence en études environnementales de l'université McGill et d'une maîtrise en environnement et développement à la London School of Economics. Elle se concentre désormais sur des activités philanthropiques, notamment sur la crise climatique et la pandémie, en plus d'être maire de Deloitte. Donc, avant d'entamer cette discussion ensemble, je souhaite d'abord adresser une question plus précise à Mme Trottier et à M. Claude Pinard directement. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui a initialement poussé vos fondations à vouloir collaborer dans la réponse à la pandémie? Claude, est-ce que je devrais commencer? Je ne sais pas. Donc, d'accord, je veux dire, notre fondation, je pense qu'il faut se replacer un peu dans le temps, au mois de février et de début mars, quand on voyait que quelque chose se passait, mais ce n'était peut-être pas encore tout à fait clair l'ampleur de la crise à venir. Notre fondation, c'est quelque chose qu'on suivait de près. Je pense qu'il y a un aspect unique. On est une fondation familiale, puis un des enjeux, ce qui est un point particulier pour nous, c'est la science. C'est une valeur qui est partagée par tous les membres du CA de la fondation. Je pense qu'on est en plus, c'est ça, un des membres du CA, ma soeur, est virologue à McGill. Donc, on a une expertise particulière sur les virus et sur ce que ça pourrait dire une pandémie. Je pense qu'on prenait ça très, très au sérieux, vraiment du début. On peut se souvenir d'entendre, il y a des chances de, ah, les choses vont être formées deux semaines, puis ça va être tout, puis on va pouvoir repartir la main. Je pense qu'on savait, en tant que fondation, que ça allait être très, très sérieux, que ça allait durer longtemps, que ça allait affecter les personnes les plus vulnérables le plus. Donc, on a pris une décision vraiment. On avait une rencontre de notre CA qui était scédulée, je pense, pour comme le 12 mars, la journée après l'annonce que c'était une pandémie, qu'on a repoussé d'une semaine. Mais la semaine suivante, on a repéré notre réunion en Zoom, comme qui est normal pour tous maintenant. Puis on s'est dit, OK, il faut qu'on met un budget additionnel pour ça tout de suite, qui est significatif, parce qu'on est dans une position où c'est qu'on peut faire quelque chose. Donc, il y avait un sens d'urgence et aussi de responsabilité. Et on voyait aussi tout de suite que ce n'est pas quelque chose qu'on allait pouvoir adresser seul. Notre fondation, on pense qu'on avait déjà un historique de collaborer. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, surtout en changement climatique, travailler avec d'autres fondations, on voit qu'on peut avoir plus d'impact, qu'on peut se coordonner, puis surtout avec un enjeu comme ça qui allait arriver si rapidement, allait changer tout le temps avec tellement différents acteurs qu'il allait affecter tous les secteurs de l'économie, de la société pour pouvoir naviguer puis voir qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça. Ça serait quel créneau vraiment qu'on peut aller remplir sans vouloir remplacer le gouvernement, sans vouloir remplacer ce que d'autres organismes allaient pouvoir faire. On s'est dit, OK, il faut qu'on essaie de collaborer avec d'autres. Puis, vu qu'on avait déjà comme un réseau, on a parlé de façon très informelle avec d'autres fondations pour voir qui serait intéressé de travailler ensemble. Puis, c'était finalement par l'entremise de la fondation Jaroslawski, qu'on connaissait déjà, qui nous a invités à une autre réunion, qui avait déjà des démarches de collaboration dans le secteur de la santé, qu'on s'est joué à cette réunion pour dire, nous, on va faire quelque chose pour la COVID, avec qui on peut travailler pour mieux s'orienter, puis avoir un impact plus pertinent. Donc, c'était un peu ça, l'origine de tout ça. Puis, tout de suite, la fondation Saputo, Monsen et Jaroslawski ont levé la main. Puis, c'est ça, travailler ensemble vraiment dès le début. Ça, c'était en mars, fin mars, je pense qu'on a eu cette réunion. C'était quand même assez rapide. Merci, merci Sylvie. J'écoutais les biographies de tout le monde, avec, je pense que je vais m'en aller à la maîtrise. J'ai seulement un petit bac en sciences politiques. Je salue tous mes éminents collègues autour de la table. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bonne question pour commencer. On avait, notre fondation, on est, j'aime ça des fois me décrire comme étant l'apôtre de la collaboration. Donc, c'est un discours qui est très présent dans notre quotidien à la fondation. Une des raisons, c'est qu'on a la conviction profonde que seul, on n'arrivera pas à régler aucun des enjeux sociaux auxquels on essaie de s'attaquer. La tâche est immense. On vit dans une société canadienne où l'omniprésence du gouvernement dans les programmes sociaux est très réelle. Donc, très difficile d'arriver avec des solutions qui seraient des solutions seulement de solutions de philanthropes ou encore moins une solution d'un seul, d'un seul philanthropes sur une question sociale donnée. On avait, dans le cas qui me concerne, dans le cas de la COVID ici, on avait déjà des discussions avec certaines fondations sur des conversations qu'on avait avec le gouvernement sur comment faire en sorte d'efficaciser certains services que le gouvernement donnait. Donc, c'était un peu le nœud du groupe de fondation qui a été mis sur pied, dont Sylvie parlait il y a deux secondes. Et c'était, encore une fois, basé sur la collaboration de l'ensemble des membres. Quand arrive une crise comme la COVID, nous, on a rapidement dit à nos grantee, ou les gens à qui on fait des dons, qu'on levait toutes les restrictions cette année, plus besoin de rapport, pouvaient rediriger l'ensemble de leur activité dans le but d'aider les clientèles qu'ils desservaient de façon régulière. Et ça, pour alléger un peu l'espèce de travail administratif, mais également pour leur donner l'espèce de souplesse qui permettrait de réagir et d'agir sur une situation qui évoluait d'heure en heure, jour en jour. Sylvie avait raison de mentionner tantôt, je pense qu'on oublie que ça fait dix mois que nous sommes presque onze mois maintenant que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Et ça allait extrêmement rapidement en avril et mai, à une vitesse à laquelle on est habitués maintenant, mais qui était un peu particulière lorsque tout ça a débuté. Donc, on est content d'être associés aux autres fondations et on est surtout content de l'arrivée de PFC dans le modèle qui arrivait avec un membership déjà et une expérience philanthropique très importante et également content qu'ils aient procédé à l'embauche sur la recommandation de la Fondation d'entretien, entre autres de Félix-Antoine. Félix, tu peux boucher tes oreilles, je vais te glorifier pendant deux secondes, mais Félix arrivait avec une expérience qui était très à propos par rapport à ce qu'on allait vivre et qui était en ligne, je dirais, avec la volonté des fondations autour de la table de travailler avec les milieux d'accueil. Donc, c'était vraiment dans l'optique de les solutions étaient pensées, imaginées par les quartiers qu'on allait éventuellement aider. On encadrait la démarche dans le but de les aider à un peu avoir ce qu'on pensait qui pouvait faire du sens par rapport à l'expérience internationale dans d'autres luttes comme la lutte contre l'Ebola ou autre. Et tout ça dans le but d'avoir une approche communautaire, mais bottom-up sur comment on pouvait faire en sorte d'atténuer certains effets pour les populations. Donc, c'était vraiment un exemple précis de l'argent rencontre les besoins et non pas l'argent dicte ce que devraient être les solutions. Et je pense que dans toute bonne collaboration, il y a de bonnes conversations, et il y a surtout aussi des gens qui veulent régler des situations. Et c'est ce qu'on a trouvé dans ce groupe-là. Donc, des philanthropes qui ne faisaient pas que mettre leur argent, mais mettaient leur temps à essayer d'aider les quartiers à bien identifier ou bien les appuyer sur les actions que les quartiers souhaitaient faire. Et nous, on est vraiment contents d'avoir fait partie de cette initiative-là, qui, je pense, va continuer dans notre cas, en tout cas, à influencer sur la façon dont on va faire de la philanthropie dans le futur. Merci beaucoup. Donc, je vais me retourner vers Félix-Antoine. Donc, Fondation Philanthropie Canada a pris un rôle de coordination pour le consortium de fondations. Concrètement, qu'a fait FPC pour faciliter la collaboration entre les fondations? Bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Moi, je fête mon dixième mois, mon anniversaire de dix mois au sein du consortium. C'est un peu comme les fêtes d'enfants. Je pense qu'en temps de pandémie, on souligne chaque mois, parce que le temps passe différemment. Je dirais qu'il y a trois choses principales que FPC a soutenues qui ont été marquantes. La première, c'est la création du rôle de coordination, qui est vraiment important. Ce rôle-là a permis de regrouper les fondations autour d'un acteur neutre. Donc, ce n'était pas une fondation qui avait une prépondérance par rapport aux autres. Et ça a donné une capacité d'analyse aussi, une capacité d'analyse commune. Donc, dès le départ, moi, j'ai procédé à une analyse en consultant une quarantaine d'experts un peu partout au Québec, au Canada et à l'international. Ce qui nous a permis de vraiment avoir un diagnostic commun à toutes les fondations. Et puis, cette analyse-là se poursuit en continu. Donc, c'est vraiment une capacité additionnelle aux fondations qui les gardent centrées sur l'enjeu de la réponse à la pandémie. L'autre chose, c'est tout le suivi des initiatives. Donc, à l'heure actuelle, tant l'approche territoriale dont Claude parlait, et puis des initiatives thématiques qui ont été mises en place, c'est environ 10 millions de dollars d'investissements qui ont été faits au cours des dix derniers mois. Donc, c'est quand même substantiel. Et je dirais la dernière partie de la composante coordination, c'est toute l'élaboration des partenariats. Donc, que ce soit avec la Croix-Rouge, avec la santé, donc TAM, les CIUSSS, donc les centres intégrés universitaires de santé, de services sociaux, la santé publique, les municipalités et les universités. Donc, toute cette gestion-là était très importante. Puis c'est le rôle de coordination qui a permis de les solidifier, de les créer même. Deuxièmement, deuxième grand volet de ce que FPC a pu mettre en place, c'est vraiment la structure d'un fonds qui s'est appelé Fonds COVID Québec. Et ce fonds-là a permis de faire, de concentrer, si on veut, tous les financements des fondations, ce qui a simplifié de beaucoup la gestion des appuis territoriaux. Et aux autres initiatives, je pense que les fondations auraient eu à faire, sans doute, j'ai calculé brièvement, à peu près plus de 150 transactions pour soutenir les différents partenaires. Et pour ces partenaires-là aussi, à chaque fois, au lieu d'avoir affaire à plusieurs fondations, on a réussi à simplifier tous ces appuis. L'autre chose, c'est qu'on a fait, on a soutenu plusieurs donataires non reconnus, notamment les tables de quartier à Montréal qui n'ont pas un statut de charité. Donc, FPC ayant son propre statut a servi de canal également pour soutenir ces acteurs non traditionnels qui sont parfois sous-financés. Et le troisième grand point, on parlait de ce consortium de quatre fondations, mais ce consortium est resté ouvert à d'autres partenariats. Récemment, donc à partir du mois de janvier, la Fondation du Grand Montréal a pris un rôle important dans la gestion des aspects territoriaux. Donc, cette collaboration-là avait été lancée dès le début de l'automne. Ensuite, il y a des fondations qui ont contribué périodiquement à différentes initiatives. Je donne par exemple l'idée de la Fondation Bombardier qui a investi dans la réponse territoriale à Montréal-Nord à travers le fonds qui a été créé par FPC. Donc, ça, ça a permis vraiment d'arriver différents investissements philanthropiques. Et je pense que c'est une des grandes leçons de ce qu'on a pu faire ensemble, c'est d'arriver justement à avoir une approche qui a été vraiment conjointe et qui a permis d'avoir un impact direct sur le terrain. Merci. Donc, je me tourne maintenant vers M. Jean-Marc Fantin. Vous avez étudié le consortium philanthropique COVID-Québec qui a été mis en place pour répondre à la pandémie. Vous allez aussi vous entretenir dans quelques instants avec tous les panélistes à ce sujet. Mais d'abord, pour vous qui étudiez le milieu philanthropique, quels ont été vos principaux constats quand vous vous êtes penchés sur ce partenariat entre les fondations? Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et la question. Donc, effectivement, je relève d'un groupe de recherche qui s'appelle le Philab, qui travaille sur la philanthropie canadienne et qui essaie de voir, de suivre un peu l'action des fondations. Ce qui était extrêmement intéressant dans le cas que l'on étudie présentement, c'est qu'il se situe en réponse à la COVID et qu'il est d'une certaine façon une action novatrice parce qu'à la crise de 2007-2008, les fondations ont un peu pris le réflexe de l'escargot, c'est-à-dire qu'elles ont protégé leurs acquis et sont peu intervenues sur la scène publique pour aider les organisations sur le terrain, alors que là, il y a eu une mobilisation qui s'est faite très, très, très rapidement. Alors donc, ça, pour nous, c'était extrêmement intéressant de suivre comment la philanthropie était capable de répondre positivement à l'appel qui était lancé par tous les acteurs pour pouvoir affronter cette pandémie. Ça se situe dans le cadre d'une réflexion plus large. À Carlton, il y a un groupe de discussion Delphi qui a été mis sur pied. PFC aussi fait circuler un questionnaire auprès des fondations pour mieux connaître les actions qu'elles ont développées sur le terrain. Donc, nous, on avait en charge la réalisation d'études de Carl. On en a fait sept, dont celle-ci sur Montréal autour du consortium qui regroupe quatre fondations, donc Jarry-Lofsky, Monson, Trottier, Sakuto et de les suivre presque en temps réel, ce qui est assez inédit dans les expérimentations de ce genre. Il faut avoir la confiance des acteurs et on l'a eu. Donc, ça a permis, à travers le travail de Félix-Antoine, d'avoir une collaboration rapide pour suivre quelque chose qui s'est développé. Les constats, le premier, c'est évidemment d'être très, très novateur parce qu'il y a eu beaucoup de fonds qui se sont créés, des fonds d'urgence, mais un fonds d'urgence qui est lié à la prévention. Là, il y avait quelque chose qui était assez différent et qui méritait d'être creusé pour pouvoir comprendre comment est-ce que le tout s'était développé. Autre point, Félix-Antoine vient d'en parler, c'est cette entente avec PFC et là aussi, petite innovation, car PFC est sorti un peu de son rôle traditionnel pour devenir une organisation en appui au travail qu'il pouvait faire, mené par des fondations. C'est une collaboration intéressante, évidemment qui va avoir une durée dans le temps et possiblement le relais pourra être pris par une autre organisation que PFC, mais PFC pourra s'attaquer à d'autres dimensions et appuyer des fondations qui veulent travailler en collaboration sur d'autres volets. Ce qui était extrêmement fascinant à voir avec cette expérience, c'est la réflexivité qui a été développée dès le début. Donc, on a mobilisé un spécialiste dans la question, Félix, mais aussi, on a été sur le terrain, on a consulté des intervenants pour pouvoir mieux comprendre la situation et surtout voir comment on pouvait intervenir. Avec Centraide du Grand Montréal, ça a aidé aussi à comprendre les dynamiques, les processus qui sont en place dans les quartiers et d'avoir des mises en relation avec des quartiers dont Montréal-Nord, par exemple. Et là, de travailler avec les tables de quartier ou avec des comités d'urgence à la crise de façon à pouvoir voir comment développer le petit modèle qui a été mis en place par le consortium autour d'actions de prévention via des plans d'urgence, mais aussi à travers un financement sectoriel. Donc, on a travaillé à la fois territorial et sectoriel avec des enveloppes distinctes. Ça permettait aux fondations de mettre de l'argent en commun. Les montants pouvaient varier d'une fondation à l'autre. Il y avait donc de la souplesse pour pouvoir faire des interventions autres que celles sur le plan d'action. Un autre phénomène qui est très intéressant, c'est que la collaboration, elle s'est élargie. Comme l'a mentionné Félix-Antoine, de la Croix-Rouge, les CIUSSS, etc. Et, assez curieusement, peut-être que les actions les plus faciles auraient peut-être pu être celles avec les paliers gouvernementaux, mais on est en face de grosses machines et ce n'est pas nécessairement facile de traiter, de se faire comprendre, de développer les liens et surtout de faire passer des messages qui amèneraient peut-être la santé publique et le gouvernement à agir avec une attention plus ouverte à des collaborations avec les milieux, dont le milieu communautaire. Et là, il y a des apprentissages à faire. C'est pourquoi tenir compte ou prendre en considération les choses qui se font sur le terrain de façon à revenir par la suite avec une analyse critique pour pouvoir dégager des apprentissages qui vont permettre de faire des recommandations au gouvernement et peut-être d'améliorer ce grand paquebot qu'est la santé publique et la santé en général, le système de santé tant québécois que canadiens ont besoin d'avoir de l'oxygène, d'avoir de la décentralisation, de la déconcentration, plus de confiance aux intervenants et intervenantes sur le terrain pour que les collaborations en cas d'urgence comme celle-ci puissent être beaucoup plus faciles dans l'avenir. Autre élément qui nous a vraiment surpris, ça a été la résonance que ce projet-là a eu assez rapidement dans les quartiers à Montréal, mais aussi rapidement à Laval, à Longueuil, maintenant à Québec, et aussi à l'extérieur. On a vu que l'Ontario était intéressé par le modèle, l'Alberta et aussi du côté des États-Unis avec Los Angeles. Donc, il y a une résonance qui démontre la pertinence et l'efficacité, l'efficience de ce modèle d'intervention. En conclusion, on peut dire qu'avec cette expérimentation, on est dans une collaboration 2.0. Pourquoi 2.0? C'est qu'on va un peu plus loin que se dire on fait juste mettre des fonds ensemble. On commence aussi à travailler sur une stratégie. On a une expertise qu'on met au service des milieux et c'est bien apprécié par ces derniers, même si au début ça peut surprendre parce qu'on se dit les fondations, c'est de l'argent, c'est tout, alors que là, on est capable de leur apporter au milieu des connaissances qui vont être utiles dans le déploiement des interventions que les milieux veulent faire. C'est donc cette contribution autour de travailler ensemble 2.0 parce qu'on va plus loin que simplement le partage d'argent ou vraiment la collaboration très, très minimale qui est l'échange d'informations qui se fait souvent entre des organisations. Est-ce que 2.0 permet d'aller beaucoup plus loin? Oui, mais on rencontre aussi des limites parce que dans l'engagement, il y a beaucoup les identités des organisations qui rentrent en jeu. Même si on est dans un partenariat, dans une collaboration, toutes ne vont pas intégrer la collaboration avec la même intensité, la même volonté d'aller le même engagement. Alors donc, il y a peut-être aussi des améliorations à faire sur la capacité de mobiliser plus efficacement les acteurs autour de la table pour qu'ils continuent à s'impliquer dans le développement du projet. Un des paris qui avait été fait par le groupe, c'était de pouvoir rapidement mobiliser d'autres fondations. Le groupe des quatre fait donc de la représentation auprès de la communauté des fondations québécoises, montréalaises, canadiennes. Et l'écoute a été là, mais ça n'a pas été tout de suite sept, huit autres fondations qui se mettent au diapason, qui se disent oui, on va être en écoute, on va essayer de dupliquer le modèle ailleurs dans d'autres provinces. Donc, on sent aussi qu'il y a collaboration, mais il y a aussi réticence. On est encore dans des projets fermés sur eux-mêmes, puis on a la difficulté à faire comprendre la pertinence et le besoin de pouvoir monter en échelle rapidement de faire de la généralisation. Alors donc, on a encore du chemin à faire au niveau des formes de collaboration. Il faut étendre le 2.0 et peut-être, possiblement, en arriver à un 3.0 qui va aller encore plus loin dans les capacités de mobiliser les acteurs. Voilà, donc là, ça nous a permis de faire un premier tour de table. Ça vous permet aussi de nous adresser, de nous poser des questions. Il n'y a pas encore de questions qui sont listées sur les questions et réponses qui est à votre disposition, mais ça ne nous empêche pas de nous poser entre nous des questions. Donc, peut-être une des questions qui me viendrait assez rapidement autour de la gouvernance, c'est de voir comment à quatre organisations, on réussit à travailler autour du leadership, parce que c'est un leadership partagé. Est-ce que tout le monde met de la même façon la main à la pâte, comment est-ce que c'est réparti un peu les contributions, l'intérêt, les manifestations d'intérêts de la part de l'ensemble des quatre partenaires autour de ce projet? Alors, peut-être Sylvie ou Claude, vous pouvez commencer pour nous éclairer. Félix, tu pourras nous apporter des compléments. Peut-être, Sylvie, je peux prendre un first kick qu'à de Cannes. Ça s'est fait dans le plus grand respect, je dirais. C'est une excellente question, Jean-Marc, parce qu'il peut y avoir des décalages importants. Je ne suis pas certain qu'on aurait été aussi efficaces si on avait tenté à quatre sans avoir un corps arrière. Donc, c'est clair que ça n'aura pas... Donc, c'est important pour nous de canaliser, je pense, les forces derrière une personne qui pouvait, elle, coordonner l'ensemble des actions et de nos interventions. Donc, ce qui fait en sorte que je pense que l'ensemble des fondations contribuent de façon variée, pas de toute façon à la même hauteur, mais donc, qui mettait ses contacts à contribution pouvait aller vers les gens. On a eu, à un moment donné, au début, question de légitimité du groupe. Donc, il y avait une réaction chez certains organismes communautaires et d'autres fondations qui nous disaient, écoutez, un instant, vous n'êtes pas un collectif, vous n'êtes pas tout seul. Donc, on a eu plusieurs conversations avec différents acteurs pour s'assurer qu'on n'était pas perçu de mauvaise façon, mais que, surtout, on ne marchait pas sur les orteils. Ce n'était pas l'intention. L'idée était véritablement de tout le monde se mettre au travail. Quand on parle quartier à Montréal et on parle table de quartier, on pense nécessairement à Centraide. Donc, Centraide devenait une espèce de conseiller stratégique très important qui, Centraide, permettait de nourrir les réflexions du groupe parce qu'ils étaient, bon, premièrement, avec l'ensemble de leur connaissance du territoire, mais également parce qu'ils étaient sur les cellules de crise de certaines municipalités, donc en contact quotidien avec la santé publique, avec les autorités municipales, tout ça. Donc, je pense que l'idée, c'était, dans une collaboration comme ça, c'est, un, s'assurer que, dans l'écosystème, on ne vienne pas prendre la place de quelqu'un, premièrement, qu'on ne le fasse pas si ça arrive de façon vraiment sauvage, premièrement, deuxièmement, d'y aller pour les philanthropes, d'y aller en toute humilité aussi. Donc, on arrive, on a des idées, on a des bagages, mais on se met au service de la communauté de la même façon qu'on se mettait au service du groupe ici et tout le monde ensemble, je pense qu'on a réussi à avoir une collaboration qui est empreinte de respect, mais la clé était véritablement l'embauche d'une personne carrière qui pouvait coordonner l'ensemble des efforts. Excellent. Sylvie? Oui, non, je suis d'accord avec tout ce que Claude vient de dire. Ce que je pourrais rajouter, c'était que, comme d'emblée, quand on a commencé cette collaboration-là, on avait juste l'idée de dire, il va y avoir des besoins, la philanthropie, clairement, va pouvoir faire quelque chose, mais la solution, quel rôle qu'on pourrait jouer, on ne le savait pas d'avance, donc on n'est pas arrivé avec comme l'impression on a la solution puis on peut aller le faire. C'était justement ça, l'idée d'embaucher quelqu'un qui peut apporter de l'expertise, donc Félix-Antoine qui a fait tout un travail d'un peu d'analyse du terrain, discussion avec des personnes du plus haut classé ou des personnes vraiment sur le terrain pour comprendre, OK, c'est quoi les besoins, où est-ce qu'il pourrait vraiment avoir des angles morts qu'on pourrait venir remplir puis quand on est revenu avec un peu la proposition d'avoir cette approche territoriale, où est-ce qu'on pourrait rejoindre les quartiers, avoir plusieurs acteurs autour de la table qu'eux-mêmes développent un plan d'action que nous, on pourrait venir financer. C'était, ça rendait la discussion pour toutes les fondations autour de la table assez claire pour dire que oui, c'est clair, parce que ça, ça vient du terrain. Donc, c'était toujours quelque chose qu'on s'était dit du début, c'était qu'on voulait que les choses viennent comme un bottom-up. Donc, on veut écouter les communautés, on veut écouter les acteurs qui font le travail, qui ont besoin de soutien, qu'est-ce que vous avez besoin, comment qu'on peut vous aider, puis c'est de là que tout est ressorti. Après ça, la décision commune de financer ça ensemble, c'était assez facile de faire. Puis l'autre élément que je pourrais peut-être ajouter là-dessus, ça vraiment, c'était le plus gros travail de notre consortium, c'était cet aspect du soutien territorial des quartiers, mais il y avait aussi pour enchérir différents projets qu'on avait été plus thématiques sur le dépistage avec la Croix-Rouge, différents projets. Puis ça, c'était des différents points de la fondation, on amenait peut-être avec des idées, hey, ici, ça, ça pourrait-tu être utile? Puis on bénéficiait d'avoir plus qu'une tête autour de la table pour s'assurer que tout soit bien allié ensemble. Puis là, c'était plus à chaque fondation de voir qui veut financer quoi, puis ça, c'est toute souplesse, donc ça rendrait la tâche et la discussion, je pense, assez facile. Excellent. Donc, ça a nécessité quand même une implication importante parce que ça demandait beaucoup de réunions parce que tout n'était pas écrit d'avance, tout était en développement. Donc, certainement, Félix-Antoine a pu faire un travail de réflexivité, a pu amener un premier modèle de départ, mais après, toutes les collaborations, les ententes avec les milieux, là, il y a des décisions qui doivent se prendre. Alors, peut-être juste pour nous aider à comprendre l'implication que ça a représenté, c'était combien de réunions et combien de temps et souvent le nombre d'heures, etc., juste pour avoir une petite idée de ce que ça peut signifier cette implication. Bien, écoutez, ça, c'était peut-être la première chose à souligner, la collaboration entre les fondations, c'était son intensité au départ. On avait l'équivalent d'une rencontre chaque semaine pendant trois mois, donc une rencontre d'une heure trente. l'équivalent, c'est ça, d'un conseil d'administration, si on veut, en tout cas, d'une séance collaborative très, très régulière. Par la suite, on l'a faite aux deux semaines, quand même, depuis le mois d'août et puis là, on vient juste de basculer à des rencontres mensuelles, mais ça vous donne l'idée de tout l'investissement en temps qui doit être fait pour en arriver à ce qu'on puisse avoir vraiment des objectifs partagés, parce que oui, on a une cause, mais il faut quand même bien définir nos objectifs communs. Puis définir l'approche et le mode d'intervention. Donc ça, ça a été fait, je pense, avec grande ouverture des fondations. On n'avait pas une façon de faire qui était prédéfinie. Puis même, des fondations sont intervenues différemment de ce qu'elles font d'habitude. Donc l'approche territoriale, c'est un peu une approche qui était déjà enclenchée chez tous les joueurs. Je reviendrai peut-être sur ce que les fondations ont apporté. Donc, il y a cette idée d'apporter tout leur réseau. Donc là, déjà, réseau philanthropique, mais réseau d'affaires aussi. Parfois, on n'y pense pas, mais il y a ce réseau-là qui a été mobilisé. Puis le réseau académique aussi, tous les liens que les fondations pouvaient avoir. Je dirais que chacune avait un peu sa couleur, son expertise. La fondation, ça a plutôt très investi, justement, déjà dans les approches territoriales, était déjà présente à Montréal-Nord. ce qui fait que quand on a décidé qu'on devait creuser un peu l'appui au quartier, on avait déjà cette légitimité-là. Claude était déjà très, très lié à certains acteurs de Montréal-Nord au niveau philanthropique. La fondation Trottier avait toute cette connaissance du réseau scientifique tant au Québec qu'au Canada qu'ailleurs à l'international. donc ça, ça a été assez crucial pour nous permettre de faire certains liens. Ça nous donnait déjà une légitimité. La fondation Molson, de par son côté affaires, a des liens très forts avec des compétences très fortes en relations gouvernementales. Donc ça aussi, ça a été mis à profit. Et la fondation Jarislovski, elle, qui soutient plusieurs projets dans différentes provinces canadiennes, là, ces liens-là, ces contacts-là ont été très précieux aussi pour que le modèle puisse être utilisé ailleurs. On le voit aujourd'hui, là, parfois, M. Jarislovski prenait lui-même le téléphone pour appeler certaines personnes en disant, écoutez, il vous faut cette approche territoriale de lutte à la COVID-19. Alors, on voit que l'engagement des gens autour de la table des fondations était extrêmement fort. Excellent. Donc, j'ai deux questions qui nous viennent d'Émilie Chabot. Il y en a une première, mais il y avait déjà un petit peu touché autour des décisions et la gestion des fonds, mais elle poursuit sa question autour de, on est habitué quand il y a du financement d'avoir de la reddition de compte, donc des bilans, des évaluations, etc. Alors, quelle place est faite à ces modalités de gestion un peu classiques ou fonds égale rédition de compte, égale évaluation, bilan? Quelle place ça prend dans le partenariat que vous avez développé, dans les ententes que vous avez négociées avec les milieux? Peut-être pour avoir été en lien beaucoup avec les différents quartiers, je dirais qu'on a tenté d'avoir quelque chose qui ne serait pas trop prenant en plein milieu d'une pandémie. Donc, les redditions de compte étaient, disons, à mi-parcours sur une période de quatre mois, une présentation des résultats intérimaires de ce qui avait été fait, donc on ne parle pas d'un rapport très, très élaboré, mais plus une présentation qui servait à, je dirais, à mettre tout le monde autour du, comment dire, des constats-clés des défis qui avaient été rencontrés et l'idée, c'était qu'ils puissent avoir un rapport final qui serait remis à la fin des quatre mois, mais comme là, on entre dans une phase 2, on en a fait un autre rapport intérimaire, donc peut-être, en tout cas, on espère que la pandémie, on pourra arriver à un point où on va avoir passé un cap avec la vaccination d'ici cet été, mais l'idée, c'est qu'on puisse en fin de parcours avoir des rapports un petit peu plus substantiels sur ce qui a été réalisé, et puis les grands apprentissages. Au niveau de l'évaluation, par contre, il y a des experts en évaluation qui suivent les projets, donc on va avoir de premières évaluations ce mois-ci, donc des centres de recherche souvent basés dans les territoires, donc c'est pas un seul évaluateur, il y a plusieurs évaluations en cours qui se font, et puis on espère également évaluer le modèle de collaboration avec les territoires d'ici le mois de juin. Donc il va y avoir d'autres choses à vous partager en cours d'année 2021. Parfait, j'ai une autre question de Tim Ellis qui est liée justement à ce travail que Claude a parlé d'une approche bottom-up, donc comment est-ce que ça s'est vécu cette espèce de bottom-up? Comment est-ce qu'on a eu une lecture qui était réellement alimentée à partir des besoins qui venaient du terrain, soit sur les besoins ou sur les approches à prendre pour pouvoir travailler? Alors donc, peut-être plus de précision sur cette écoute qui venait du bas. Je vais commencer, peut-être, veux-tu y aller, Sylvie? On n'a pas eu de pas se carrer. Il y avait, comme Félix-Antoine l'a mentionné tantôt, il y avait certains acteurs autour de la table qui avaient des contacts dans certains quartiers, donc on était en mesure de comprendre ce qui se passait. Encore une fois, excellente image que donnait Sylvie tantôt, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte de dire dix mots. Je veux dire, ça allait à une vitesse absolument incroyable. Nous, les 15 000 premiers masques qui ont été distribués à Montréal-Nord l'ont été, c'est nous qui avons fourni les masques. Alors, je veux dire, il y avait un problème de masques à l'époque, on les a fait faire par des organismes communautaires, entre autres, d'intégration au travail de femmes immigrantes et de personnes immigrantes. Mais le bottom line, c'était qu'on avait une idée de ce qui se passait sur le terrain, on constatait la catastrophe qu'il y avait, mais on savait surtout aussi que dans certains des quartiers, les organismes forts se sortiraient la tête et on serait à mesure d'identifier qui sont les gens qui peuvent donner un coup de main et de quelle façon. Et il y avait des leaders naturels, puis je pense à Montréal-Nord encore, des organisations comme Woodstock qui étaient déjà, qui étaient à l'action, eux, qui le 26 mars distribuaient des masques, avaient des kits de sensibilisation, étaient présents à la sortie des bouches de métro, tous des trucs qui sont faits de façon un peu plus systématique maintenant, mais qui sont venus de façon organique. Donc, ça nous a donné plusieurs idées à essayer de comprendre comment ça devait être fait. Je ne sais pas, Félix ou Sylvie, si vous voulez compléter la réponse. Je suis sûr que Félix pourrait rajouter plus de détails parce qu'il est très impliqué dans toutes ces démarches-là, mais je pense que c'était l'idée de tout ça, de l'approche territoriale. Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être tout le projet, c'est que vraiment chaque quartier a développé leur plan d'action pour s'adresser aux causes de la pandémie. Chaque plan d'action est rédigé par tous les partenaires clés, la table de quartier, les organismes communautaires, le CIUSSS, l'arrondissement. Toutes ces personnes-là se mettent autour de la table pour dire, OK, quel est vraiment le besoin de nos citoyens? C'est eux qui connaissent leur réalité mieux que n'importe qui d'autre. On voit, en lisant chacun des plans d'action, qu'il y a des thèmes et des approches qui se reprennent à chacune, mais qu'en détail, chacun est vraiment sur mesure. Dans un quartier, il y a différentes communautés culturelles, alors il faut s'assurer d'avoir des agents communautaires qui parlent des langues qui sont parlées dans leur quartier, des documents qui sont traduits, par exemple, mais il y a une plus grande proportion de la population qui est de personnes âgées, donc on va avoir des programmes particuliers pour cette population-là. Donc je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est que toutes ces solutions-là qui sont mises en place grâce aux plans d'action sont développées vraiment par des personnes qui connaissent leur contexte. Voilà. J'ajouterais à ça, les cellules de crise par quartier étaient déjà constituées à Montréal, donc il y avait déjà quelque chose, un terreau fertile pour pouvoir soutenir une réponse à la pandémie. Je pense que ce que nous, on a pu ajouter, c'est cette idée que le milieu communautaire et les autres acteurs clés, les acteurs municipaux ou du secteur de la santé pouvaient travailler ensemble sur la prévention. Donc ce n'était pas juste le milieu de la santé qui avait la charge de répondre à la pandémie, mais vraiment qu'il pouvait avoir une action plus large entre l'action gouvernementale puis les gestes que chaque citoyen allait poser. Donc ça, ça a été aussi un changement de paradigme. Je pense qu'une des choses qu'on a faites qui aurait peut-être pu être posées dès le départ, clairement, c'est qu'on voulait vraiment être dans un rôle d'accompagnement. On ne voulait pas être des bailleurs qui arrivaient en disant voici ce que vous devez faire. Donc ce rôle d'accompagnement-là, c'était du partage de connaissances, faciliter une communauté de pratiques entre les différents quartiers pour arriver à partager les bons coups, les choses à ne pas faire. Donc ça, ça a été très, très précieux. Puis là, on s'apprête à doubler le nombre de quartiers qui vont être rejoints, donc à peu près le quart du Québec, surtout dans la région du Grand Montréal. Et puis là, cette communauté-là de pratiques va être extrêmement importante pour justement être à l'écoute de ce qui se fait sur le terrain. Voilà. Donc aussi, pour peut-être pousser un peu la réflexion, vous pourrez retrouver sur le site du Filab l'étude qui a été réalisée par Charles Dupré, étudiant donc à l'UQAM en responsabilité sociale des entreprises, qui détaille un peu plus les informations qui ont été présentées à date et qui vont me permettre d'aller plus loin. C'est une étude qui est un rapport qui est dans les deux langues. From Julia Gorman, we have another question. Did the 10 million in project fund by the consortium all fall into the giving priorities of the four original foundations? Or did you reach out beyond your traditional giving priorities to new areas needed for the pandemic response? Donc, c'est de voir si, on fait une compte, le financement qui a été accordé était lié, si on veut, à des façons d'intervenir traditionnelles classiques de la part des quatre fondations. Peut-être qu'il y a une précision sur le 10 millions, parce que ce n'est pas tout à fait ça qui est dans le fond. Peut-être que vous pourriez aussi apporter des précisions là-dessus. Est-ce que je devrais répondre en anglais ou je continue en français parce qu'il y a l'interprète? Je ne sais pas. Je vais aller en français. Mais pour notre fondation, je veux dire, mais probablement, COVID, ce n'est pas quelque chose qui était dans les catégories de financement d'aucune fondation parce que c'était inédit, right? C'était quelque chose de complètement nouveau. Mais en santé, mettons, disons. En tout cas, je peux parler au nom de notre fondation. En tout cas, les autres, il y a peut-être... Pour nous, c'était vraiment quand on voyait que la pandémie arrivait, on s'est dit, OK, il faut qu'on ait une présence assez ambitieuse. C'est vraiment juste en termes de financement qu'on allait apporter et dire, OK, c'est une situation du jamais vu. C'est quelque chose que peut-être qu'on savait pendant des années. OK, un jour, il va y avoir une pandémie. Les scientifiques dans le domaine, en parlaient depuis longtemps. Mais on s'est dit qu'on a vraiment la responsabilité de participer de façon philanthropique, de façon additionnelle. On avait déjà dans la fondation un budget des programmes de financement en santé, en sciences, etc., en changement climatique. Mais le COVID, c'était quelque chose qu'on s'est dit, on va ajouter à nos programmes. Ce n'est pas venu remplacer ce qu'on faisait. On continue toujours à avoir les programmes peut-être plus traditionnels dans la fondation. L'autre chose que je pourrais dire, c'est qu'aussi, tout de suite, avant même le début de la collaboration, tous nos partenaires communautaires qu'on avait déjà, on les a financés de façon additionnelle avec juste comme, faites ce que vous avez besoin de faire. Dans un an, on pourrait se faire un petit appel pour dire comment ça s'est passé, mais allez-y, pas besoin d'attendre d'avoir une demande de financement de vous parce qu'on sait que le besoin est là pour les banques alimentaires, des centres de refuges, etc. Pour nous, le financement était additionnel et pas dans les catégories traditionnelles. Je pense que c'est pour ça que nous, c'est intéressant de faire cette collaboration-là. C'était aussi une façon de, on veut encourager le secteur philanthropique à dire, OK, c'est quelque chose qui est du jamais vu, il faut qu'on soit présent, on doit l'assumer, il faut prendre des risques aussi, on ne peut pas juste tout attendre et regarder et dire, on va faire quelque chose dans trois ans, c'est maintenant qu'il faut agir. Et même si on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire, juste allons-y. On va build the plane as it's flying, l'expression que tout le monde a fait ça un peu, mais je pense qu'on voit qu'on a quand même un impact positif en travaillant ensemble comme ça. Claude, pour la fondation, ça peut être? Yeah, Julia, thank you for the question. What I would add to this is, I would tell you that as far as sectors are concerned, not exactly into what we do usually as a foundation, and there's a bot, but we're a partner in the Programme d'Impact Collective de Centrale de Montréal, so in many ways as far as the collaboration is concerned and working through l'étape de concertation, that is very similar to the kind of work we do. I would tell you that what we were able to see with this initiative is the agility that this group of foundations gave itself in order to pivot very quickly to support initiatives in neighborhoods. So that means that collaboration does not have to be messy, does not have to be complex, does not have to take a long time to make decisions. So that's a great thing and I hope that it does not only influence our work, but it influences the work of everybody working in collaboration. in collaboration. Parfait. J'ai une autre question qui nous vient d'Émilie. Intéressant parce que ça touche un petit peu aux apprentissages qui découlent de cette expérimentation. Donc à quel point cette collaboration a challengé l'identité et l'approche particulière de chacune des fondations? Suite à cette collaboration, est-ce que vous considérez encore pertinent pour chacune des fondations de continuer à travailler selon son créneau un peu plus traditionnel? Comme tu l'as dit, Sylvie, vous n'étiez pas là, vous êtes amené là. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va vouloir dire à l'avenir pour la continuité donc de vos programmes de financement? Qui veut y aller? Peut-être Claude, au début, puisque c'est Sylvie qui avait commencé tout à l'heure. Émilie, c'est une excellente excellente question. Je pense, puis honnêtement, je ne veux pas avoir l'air du gars qui ne sait pas quoi répondre, mais je pense que lorsque les fondations, en tout cas historiquement, lorsque les fondations étaient créées, il y avait une mission, il y avait un but, un objectif. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la pauvreté, la santé chez les personnes âgées, les personnes handicapées, peu importe le sujet qu'on décide de décider. Je ne crois pas que c'est mal que d'avoir des objectifs. Je crois par contre que c'est très certainement intéressant pour les fondations de se mettre au service des communautés dans le but de voir comment on peut aider. À la fin de la journée, lorsqu'une famille philanthrope décide de placer de l'argent dans une fondation, le bottom line, c'est qu'on veut aider sur une question. On veut contribuer à solutionner des enjeux. On veut apporter de l'eau au moulin des solutions. Est-ce que pour nous, ça va changer quelque chose par rapport à des secteurs? Je dirais oui, mais on se parle non. Est-ce que dans notre approche, on est conscient qu'on peut être intéressé par des choses qui sont à l'extérieur de nos secteurs traditionnels? La réponse à ça, c'est oui. Je pense que si on veut penser à l'avenir, il faut penser qu'on va probablement être interpellé de plus en plus sur des questions qui sont peut-être un peu moins proches des intentions de base, mais toujours près en ce qui concerne les résultats et la façon d'aider, mais surtout venir en aide. Donc, la philosophie ne changerait pas, mais peut-être que les secteurs pourraient évoluer. Ce n'est pas une mauvaise question. Merci beaucoup. Donc, Sylvie, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de la fondation profite? Oui, c'est une question je pense qui est difficile à répondre, mais je pense que pour notre fondation qui est quand même relativement jeune en termes de fondation, c'est une fondation qui est comme professionnalisée avec une équipe dédiée qui est quand même petite, mais ça fait une dizaine d'années peut-être qu'on est plus professionnel en termes de fondation. C'est qu'on pense qu'on évolue dans notre approche en commençant par une entreprise peut-être plus traditionnelle où on reçoit des demandes, on regarde des grandes institutions renues, puis ça, on continue de le faire, mais de plus en plus, on s'en va dans cette approche qui est reflétée dans l'approche qu'on a faite avec le consortium COVID. On voit qu'on peut avoir un impact quand on est catalyseur. On demande toutes les grandes questions de la philanthropie. Quel rôle la philanthropie peut jouer dans la société? C'est quoi son rôle? C'est de prendre des risques que d'autres acteurs ne peuvent pas faire. C'est d'essayer d'apporter des acteurs ensemble. C'est d'essayer de lever les voix des autres qui n'ont pas accès aux personnes au gouvernement peut-être. Alors, tous ces aspects-là, on voit qu'on peut avoir des impacts comme positifs. On voit ça avec les plans d'action, avec l'approche territoriale. On travaille beaucoup en changement climatique. Là aussi, on travaille avec beaucoup d'autres fondations, puis on essaie d'être à l'écoute du secteur environnemental pour voir comment on peut jouer ce rôle pour faire bouger les choses, pour une transition écologique, par exemple. Donc, on continue, c'est notre évolution. et toutes ces pratiques qu'on voit qui sont tellement importants d'être à l'écoute des communautés, de travailler ensemble. Aussi, les bonnes pratiques de réduire les réductions de comptes. Ça, c'est toutes des pratiques qu'on faisait déjà, mais peut-être qu'on peut s'assurer de mettre en place de façon encore plus approfondie dans les années à suivre. C'est intéressant de voir, Félix-Antoine, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais juste dire qu'avec les enjeux auxquels on fait face comme société à l'heure actuelle, que ce soit la sécurité alimentaire, le logement, la santé mentale et tout ce qui va suivre la pandémie, je ne pense pas qu'on puisse faire autrement dans le milieu de la philanthropie que de travailler davantage ensemble. les fondations doivent pouvoir collaborer de manière plus étroite pour résoudre les enjeux. De par mon expérience aux Nations unies, ça, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Cette idée, il y a quelques années, le message du secrétaire général, c'était « One UN, travaillons toutes les agences ensemble pour résoudre des problèmes majeurs ». Et ça, c'est extrêmement porteur. Donc, je pense que le milieu philanthropique a à s'investir dans la collaboration dans des modèles plus avancés, si on veut. Donc, 2.0 et peut-être 3.0 même, où il y aurait des liens plus étroits avec les instances gouvernementales, avec le milieu communautaire, de sorte qu'on élargisse, si on veut, le spectre des activités. Évidemment, on réalise l'intervention, vous voyez des choses, vous voyez des manques, vous voyez des besoins, mais vous n'allez pas pouvoir financer ad vitam et aeternam, donc, les actions sur le terrain. Donc, une question d'Anouche Terjania, ce serait quoi les possibilités pour pouvoir développer quelque chose qui serait en montée d'échelle? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait un modèle, une approche? Et automatiquement, indirectement, ça pose la question du relais vers l'État. alors, comme si vous, normalement, c'est plus des expérimentations, il y a des apprentissages, on voit des choses qui se dégagent, mais normalement, on fait un relais soit vers des organisations de la société civile qui ne sont pas des fondations, soit vers le marché du privé ou surtout vers l'État qui est le grand intervenant dans les domaines sociaux, par exemple. Alors, comment est-ce que vous voyez ce passage, cette montée à l'échelle? Ce n'est pas simple. Jean-Marc, toi et moi, on en a déjà parlé dans d'autres plateformes, mais essentiellement, je le disais tantôt en introduction, c'est qu'on vit dans, le gouvernement est omniprésent dans la vie de tous les jours, dans les programmes sociaux, naturellement, et je pense qu'il faut trouver une façon de faire comprendre aux élus qu'on est, Sylvie a mentionné un peu tantôt, on peut être là pour prendre des risques, donc amener différentes approches, des prototypes et que le gouvernement soit à la table dans le but de voir éventuellement l'adoption. Puis tu sais, je vais juste vous faire réfléchir, je dis ça souvent, mais si on prend les 15 plus grosses fondations à Montréal, on a à peu près 8 milliards d'actifs, 8 milliards à 3,5 % par année, ça fait quoi? 275 millions environ qu'on met. Le budget du Québec en santé l'an passé, c'était 50 milliards. Alors, 8 milliards sur 50 milliards, on fait fonctionner ce service de santé pendant 7 semaines avec les actifs de toutes les fondations puis on n'a plus une seule l'année prochaine. Donc, il est clair qu'on ne peut pas faire une différence seul. Alors, il est clair que de mettre notre nom sur un building, on est la seule juridiction au monde où il y a des fondations qui existent pour venir mettre de l'argent dans des organisations, les hôpitaux qui sont 100 % financées. C'est extraordinaire, je veux dire. Alors, comment on peut faire en sorte de challenger la façon dont on fait les trucs pour venir appliquer des solutions dans le but de, et je vais dire un gros mot pour la philanthropie, je vais me faire chicaner, dans le but d'être plus efficace dans la façon qu'on donne le service, mais dans le but d'aider plus de monde. Alors, on doit absolument regarder comment on travaille. Ce n'est pas une question seulement pour la philanthropie dans le cas du programme qui nous intéresse, mais c'est une question de voir comment on peut, société civile, citoyen, le privé, gouvernement, fondation, s'asseoir et dire, écoutez, on a une situation, on doit absolument s'y attaquer de façon différente. Et je termine en disant, est-ce qu'on peut penser qu'on est si bon que ça dans la gestion actuelle qu'on fait de notre système de santé? Et ce n'est pas une critique qui va au gouvernement actuel, je veux dire, c'est historique. Et il y a une étude de l'Université de Montréal qui disait qu'en 2030, on allait être à 60 % du budget du Québec en santé. 60 % du budget du Québec en santé, il ne reste rien pour l'éducation, rien pour les infrastructures. C'est le temps maintenant de parler. Alors, si on peut, très petite contribution ici en démontrant une approche communautaire qui a à ce jour toujours à être reconnue par le gouvernement, donc on pourrait, on est en communication avec le gouvernement, on pourrait, pour un investissement total de 12 millions de dollars, corrige-moi, Félix, 12 millions de dollars. Alors, nous, on ajouterait un autre 3 millions à celui de l'an dernier. Le gouvernement mettrait 16 millions. Couvrir l'ensemble du Québec avec des escouades qui feront en sorte que lorsqu'une personne âgée est en quarantaine, elle peut recevoir un panier de nourriture. On peut faire en sorte de vérifier sa santé mentale. On peut faire en sorte que les mères monoparentales peuvent continuer d'aller travailler. Alors, à un moment donné, comme société, ce n'est pas seulement le gouvernement qui a la solution et ça prend tout le monde un peu d'eau dans notre vin, un peu d'humilité pour se dire comment peut-on travailler ensemble. Sylvie, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Je ne pense pas que je peux ajouter à cette réponse-là. Oui, c'est très bien dit, Claude, parfois. Excellent. Voilà, j'ai une autre question qui nous vient de... Juste un instant, j'essaie de faire apparaître la question. C'était sur... Je n'ai pas le nom de la personne, mais la question était la suivante. Évidemment, vous faites des collaborations et des ententes, des collaborations avec les milieux et ça prend souvent la forme monétaire, donc de l'argent qui est versé à des organisations. Félix a un petit peu abordé qu'il y avait d'autres compléments, il y avait d'autres types d'aides qui pouvaient être données. Alors, quelles pourraient être les autres formes de collaboration, d'apport que les fondations pourraient avoir auprès des milieux partenaires, autre que l'argent? Certainement, le partage des contacts et des réseaux. Donc ça, c'est très précieux. Jean-Marc, je crois que tous les partenariats avec le milieu académique sont extrêmement importants. On a eu aussi, dès le début de notre initiative, ce lien fort avec la Croix-Rouge qui fait qu'on a réussi à convaincre la Croix-Rouge de venir appuyer les milieux dans leur réponse à la pandémie. Donc, ce rôle de persuasion, d'influence des fondations qui peut parfois, même si ça peut être difficile par instant, surtout dans un contexte d'urgence, être également mobilisé pour faire des liens avec le gouvernement, les différents paliers de gouvernement. Donc ça, ce rôle de réseautage est clé. Ça peut être aussi un appui en compétences. Donc, quand il y avait des réflexions sur les plans stratégiques, les plans d'action par territoire, nous, on était là autour de la table. Donc, il y avait une équipe de PFC puis de la Fondation du Grand Montréal maintenant qui appuie les territoires dans ces réflexions-là. Donc, je dirais un appui dans les réflexions stratégiques puis toutes les compétences en fait que le milieu philanthropique a déjà qui peuvent être mises à disposition des différents acteurs sur le terrain. Donc, il y a encore, je pense, beaucoup de choses qui peuvent être faites dans ce rôle d'accompagnement-là. Ça demande une certaine flexibilité. Je dirais aussi au niveau du... se mettre vraiment au niveau des partenaires. Donc, on est un partenaire autour de la table. On n'est pas qu'un bailleur qui regarde de haut les acteurs qu'on finance, mais c'est vraiment d'égal à égal qu'on entreprend ces relations pour vraiment pouvoir donner un soutien adéquat. Excellent. Donc, j'ai retrouvé le nom de la personne qui avait posé cette question. C'était Marie Coaco. Une autre question qui nous est amenée, je ne sais pas au nom de quelle organisation, mais elle posait la question, est-ce qu'il y a aussi des collaborations qui se font avec des fondations communautaires, par exemple? Est-ce que dans le travail que vous réalisez présentement, c'est souvent des fondations privées, publiques, mais est-ce qu'on travaille aussi avec des fondations communautaires? Je pense que la réponse... Oui. Excuse-moi, Jean-Marc, c'est parce que je l'ai sur le bout de la lèvre. Un, l'initiative passe actuellement, au moment où on se parle de Fondation Philanthropique Canada à la Fondation du Grand Montréal, qui est une fondation communautaire. Donc, la réponse à ça, c'est oui, définitivement. Il faut, je pense, s'appuyer tout le monde l'un sur l'autre dans le but de trouver des solutions. Et il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique qui va faire en sorte que ça va être ça, je suis plus restant de tout l'État, si on est capable ensemble de trouver des points communs sur les enjeux auxquels on veut s'attaquer. et je ne sais pas, Cathy, je pense que tu travailles pour le Jewish Community Foundation. Oui, Fondation communautaire juive, effectivement. Si moi, pour répondre spécifiquement, peut-être donner un exemple précis, mais si je travaille, moi, sur la question du maintien à domicile sur les personnes âgées, je veux dire, let's go, on se met tout le monde ensemble et on essaie de trouver une solution. Je pense que c'est ça l'idée. Tout à fait. Et je pense que vous avez convaincu Cathy parce qu'elle dit, oui, on serait intéressé à travailler avec vous sur ce dossier. Donc, je pense que c'est intéressant et ça rejoint cet objectif que vous aviez initialement quand vous avez commencé à travailler, à essayer de présenter votre projet, votre approche à d'autres fondations pour les mobiliser autour de votre proposition de travail. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions qui viennent de la salle, mais j'en avais une quand même qui est autour de cette relation avec le gouvernement. Claude, tu dis, il y a un relais à passer. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement, le présent gouvernement, mettons à l'échelle du Québec, il pourrait y avoir aussi la même question au niveau du Canada, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a appris pendant cette période pandémique sur une nouvelle façon de traiter ou de travailler avec les milieux locaux, avec les acteurs sur le terrain, surtout avec les acteurs qui ont peut-être moins de panache une moindre capacité que des regroupements d'entrepreneurs, par exemple, comme les groupes communautaires. Alors, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une petite amélioration qui s'est faite au cours de ces dix derniers mois par rapport à l'écoute via les milieux communautaires? Je vais laisser Félix-Antoine répondre peut-être plus en détail au Sylvie, mais je dirais qu'il y a des signes encourageants. On est loin de la coupe aux lèvres. On a vu une ministre investir dans des plans communautaires, un investissement quand même significatif de 150 000 $. On a vu des CIUSSS également investir dans les initiatives de plans communautaires, donc autour de la table, mais vouloir contribuer de façon spécifique sur un quartier, un territoire géographique donné. Donc, je pense que oui, je pense que la santé publique aime l'approche, mais ce qu'ils sont demain matin prêts à être un petit peu moins hospitalo-centriques et aller plus en santé communautaire comme on souhaiterait que ça arrive. On n'est pas encore rendus là, mais il y a des signes encourageants. Je crois, Félix, si vous voulez. J'avoue qu'il y a une surprise. Ça a été que la santé publique ne monte pas à bord plus rapidement au départ. Donc, après plusieurs rencontres, il commence à y avoir plus de synergie, mais au niveau du financement communautaire, on n'est pas encore là. Donc, il y a encore des choses à faire. Je pense qu'on convainc les acteurs au fur et à mesure. Mais comme le dit Claude, effectivement, on a vraiment un paradigme très centré sur les hôpitaux, les cliniques et puis toutes les structures qui se sont déployées par le réseau de la santé lui-même. Donc, il y a quand même, je pense, une introspection à faire dans la manière dont on peut collaborer de manière plus intensive avec le gouvernement pour amener davantage de collaboration au niveau du terrain, vraiment au niveau communautaire. Ça se reflète aussi dans les budgets. Donc là, nous, on veut amener davantage de financement au niveau des actions territoriales. Donc ça, c'est un de nos objectifs. On ne lâche pas. Je pense qu'on a un rôle aussi pour convaincre puis le milieu communautaire. Ça, c'est une chose, peut-être une leçon. Je pense qu'on peut davantage travailler de concert pour faire du plaidoyer parce que jusqu'à maintenant, ça a été beaucoup le milieu philanthropique, le consortium qui a fait ces relations-là. Mais là, je pense qu'on est au point avec l'envergure des choses qu'on met en place sur le terrain. On pourrait faire une action plus forte pour l'avenir au-delà de la pandémie qu'on puisse avoir des actions communautaires beaucoup mieux soutenues par les gouvernements, les différents paliers de gouvernement. Excellent. Donc, je pense... Jean-Marc, si tu peux rajouter une petite affaire de rien. Oui. Développement social, développement économique, c'est l'envers de la même médaille. Alors, lorsqu'on ne s'occupe pas du développement social ou de l'approche communautaire dans un quartier, nous avons un impact économique. Et on a un impact économique parce qu'on a des mères de la famille, des pères de la famille qui ne peuvent plus aller travailler parce qu'ils ont contracté la COVID, parce qu'ils étaient en manque d'information. Alors, c'est ce genre de situation-là. Puis je pense que... Et je trouve... Félix-Antoine l'a mentionné tantôt. Il y a un processus d'évaluation qui va nous permettre de voir comment... Et il y aura très certainement des apprentissages. Mais il ne faut pas être gêné en philanthropie d'essayer d'évaluer le poids économique d'une non-décision. Et parce que dans le poids social, on va le faire, ça. On aura une bonne idée. Mais dans la non-décision sociale, il y a un impact économique. C'est garanti. C'est la même ménage. Sylvie, ce que je rajouterais, c'est que c'est un travail qu'on fait ici au Québec. Mais cette approche-là communautaire pour la santé, c'est quelque chose qui est reconnu internationalement. C'est un pilier de WHO comme étant un des aspectes pour répondre à une pandémie, à une crise sanitaire. Et aussi, on voit que d'autres provinces au Canada ont adopté cette approche-là, notamment l'Ontario et l'Alberta même le fait. Et on voit plusieurs comme exposés, des articles dans différentes villes aux États-Unis qui ont beaucoup de succès à avoir avec cette approche. Je vois que c'est qu'il y a des personnes du communautaire qui sont bien intégrées dans la réponse de la santé. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est déjà démontré comme étant efficace. C'est plus comment on peut s'assurer d'avoir la santé publique ici aussi, comme à la table pour prendre les prochaines étapes. Excellent. Peut-être là, on est rendu à 15h08. On a bien occupé le temps. Peut-être un petit mot de la fin. Je commencerai par Félix. Jean-Marc, je me rappelle de tes propres propos lors de la conférence de FPC l'automne dernier où tu nous encourageais à tenir des états généraux de la philanthropie, n'est-ce pas? Donc, il était temps d'avoir une réflexion collective sur l'avenir de la philanthropie. Je crois que c'était extrêmement pertinent. Il y a sans doute des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui étaient là et d'autres qui sont là aujourd'hui qui vont hacher de la tête en disant oui. On en est rendu à ce moment clé, ce moment charnière où le milieu philanthropique a à entrevoir la suite des choses, notamment comment collaborer sur différents enjeux, surtout pour l'après-pandémie. Bon, la pandémie se prolonge, mais il faut réfléchir à comment travailler pour la suite des choses. Alors, je remets sur la table cette idée, Jean-Marc, en disant qu'il faut absolument la concrétiser. C'est une excellente suggestion. Je pense que les organisations parapluies comme CFC, PFC, le regroupement des centres aides, etc., Imagine Canada et l'Institut Malais, tout ça, peuvent mettre la roue effectivement pour la réalisation de ces états généraux. Sylvie et Claude, peut-être un petit mot de la fin? Oui, bien, c'est ça, je veux dire. Pour notre attention, je pense que c'est cette expérience de collaboration, de travailler ensemble, d'être un peu dans l'inconnu au début, ça a vraiment porté fruit. Je pense qu'on voit vraiment l'ampleur de l'impact quand on écoute les gens du communautaire qui disent OK, wow, ça donne vraiment quelque chose. Les différents acteurs travaillent ensemble de façon concertée, de façon qui faisait peut-être avant, mais une façon très pertinente pour répondre aux crises du moment. Puis toutes sortes d'autres tendées auxquelles qu'on n'aurait pas pensé. On commence à voir le rapport de mi-chemin de différents plans d'action. puis une des choses que Félix nous a rapportées qui a été remarquées, c'est qu'avec ces plans d'action-là, ça non s'en permet de faire des actions des plans d'action, mais aussi d'avoir la capacité de continuer leurs propres opérations pour les autres choses. Il y a toutes sortes d'autres impacts qu'on voit puis je pense que ça montre que la philanthropie peut jouer un rôle important. Des fois, il y a certaines remises en question, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est là juste pour être un meilleur de fonds puis c'est tout? Mais je pense que c'est vraiment ce rôle-là de catalyseur qui est important, aussi le rôle de prendre des risques, toujours avec l'idée qu'on ne remplace pas le gouvernement. On sait que l'État, c'est l'acteur de plus important sur le rôle dans la santé. On ne peut pas remplacer, c'est jamais sans l'intention, mais est-ce qu'on peut démontrer d'autres façons de faire? Puis aussi, est-ce qu'on peut mettre quand même plus d'argent sur la table quand les personnes les plus marginales, les plus vulnérables sont plus affectées? Je pense que quand même, on a une responsabilité vraiment d'être présente de façon quand même ambitieuse. Parce qu'on continue de promouvoir et de faire aussi en pratique. Excellent. Merci, Sylvie. Claude? Je dirais, dans le monde des fondations familiales privées, il n'y a personne cette année qui a été en difficulté de perdre sa job, qui a vécu, qui a dû voir vivre ce stress social, économique, de devoir regarder ses enfants puis dire, on va commencer à manger du Kraft Dinner. Mais je pense qu'il faut aussi être conscient du fait que les inégalités sont probablement accrues encore cette année. Donc, c'est très, très clair. Et moi, là où je me suis vraiment senti interpellé, et c'est venu confirmer de l'intuition que j'avais, il ne faut pas avoir peur d'aller dans des initiatives comme celles dont on a parlé aujourd'hui, parce que c'est un investissement dans notre croissance comme fondation. Donc, c'est un investissement dans la mesure où on va définitivement être challengé, définitivement être interpellé, à agir de façon différente. Et il faut, je pense, se décloisonner et accepter d'être challengé et accepter de se remettre en question dans le but de peut-être adopter d'autres approches, mais surtout, bottom line, on est des philanthropes, on veut aider plus de monde. Excellent. Merci beaucoup à tous les trois pour cette excellente contribution. Merci aussi à PSC pour avoir organisé cette rencontre. Je redonne la parole à Katia. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment remercier nos panélistes, Mme Trottier, M. Pinar, Félix-Antoine, et aussi notre facilitateur, M. Fenton, pour cette conversation très enrichissante. Merci à tous nos participants qui ont vraiment activement engagé et qui étaient activement engagés dans cette conversation. On l'a vu, il y avait beaucoup de questions. Donc, merci à tous et je vous invite à remplir le sondage qui s'affichera sur votre écran à la fin de ce webinaire parce que ça nous tient à cœur d'avoir un retour sur cette activité. Merci à tous et à très vite.